Merci, bonjour à tous pour ce que je n'ai pas encore vu. On va vous présenter, c'est la dernière présentation, on va vous présenter l'état de l'art de l'élaboration d'un guide pratique pour l'étude des petits mammifères terrestres. Donc nous sommes quatre à présenter. On va essayer de... Il y aura une première partie de 15 minutes pour vous présenter ce que c'est que le guide et où on en est, avec l'objectif de le sortir au mois de mai, dans trois mois du coup, dans deux mois. Et ensuite, on aura un temps d'échange avec vous pour discuter un petit peu de comment s'est passé ce guide, des questions qui ont été résolues ou pas, des remarques que vous avez, et voilà, sachant que ce travail est un travail, évidemment, collectif. Alors, un premier historique, alors je vais aller très vite, parce qu'apparemment, on est un peu en retard. Donc, la première idée d'un guide d'étude des micro-mammifères est apparue à la première réunion du groupe de travail micro-mammifères en 2016, en partant de la base que peut-être ce serait bien d'essayer de standardiser un petit peu au niveau national les connaissances, pour appliquer des méthodes d'études. Et donc, l'idée de base, c'était en fait de ne pas forcément se casser la tête, puisque la Mama Society avait édité déjà un guide très bien fait, donc éventuellement, le traduire et le mettre à jour, c'était l'idée de base. Bon, puis après, je vais passer rapidement, mais ça n'a pas été mis en place tout de suite, et puis on a réfléchi, en fait, quitte à faire un guide, autant y aller à fond, pas forcément reprendre ce que vous avez en anglais, donc voilà, on en est actuellement à des discussions autour des groupes de travaux sur le micro-mammifère, autour des premières rencontres nationales petit-mammifère en 2019, puis en 2021, ça a été réédité, ça avait commencé déjà, et puis il y a eu un gros travail en 2022, un gros boost, notamment mené par Hélène, avec la mise en place d'un travail avec des rédacteurs, des relecteurs, etc., avec de nombreuses réunions, les écritures des éléments structurants, bien sûr, vous allez voir le sommaire juste après. Donc ce travail, du coup, aboutit à cette première version, donc qui sortira au mois de mai, mais c'est une version numérique et qu'on veut évolutir, puisque, on l'a vu encore ce week-end, il y a beaucoup de choses qui évoluent rapidement au niveau des méthodologies, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qui apparaissent, etc., bref, on essaiera de mettre à jour régulièrement ce guide pour qu'il soit le plus à jour possible pour les études en cours. Donc actuellement, le sommaire est constitué, bon, basiquement, en introduction, et il y a une question éthique, que, évidemment, la CFEPM souhaite mettre en avant, un rappel sur la nomenclature, la taxonomie, et puis après, c'est des fiches pratiques, en fait, concrètement, donc comment préparer une étude de terrain, les précautions sanitaires, surtout depuis deux ans, maintenant, avec quelques choses en plus, les techniques de terrain, et dans les techniques de terrain, on privilégie des techniques indirectes et des techniques directes, donc sur les techniques indirectes, il y a douze fiches qui sont prévues, on va vous en présenter une, par exemple, pour exemple, mais on pourra revenir sur les autres par la suite, et puis des techniques directes, donc ça, c'est plutôt la capture. Ensuite, on dirait aussi, également, des recommandations sur la manipulation des animaux, comment prendre l'âge, le sexe, etc., donc tout ça, encore une fois, pour essayer de standardiser au niveau national, pour la prise de notes, et donc la remontée de données, et donc la constitution de bases de données, et ensuite, la constitution, éventuellement, d'études sur l'évolution des populations, etc. Et ensuite, il y a une deuxième entrée, donc ça, c'est une première entrée technique, et il y a une deuxième entrée espèce. Si vous cherchez directement comment étudier le rat des moissons, ou comment étudier le muscardin, vous pouvez aller voir directement sur les fiches espèces. Donc actuellement, il y a les fiches espèces du rat des moissons, du muscardin, du compagnol amphibie, des crossops, du hérisson d'Europe, et des écureuils arboricoles. Mais encore une fois, c'est évolutif. Donc si quelqu'un a envie de faire une fiche sur le Loire et le Lérault, par exemple, on pourra l'intégrer par la suite. Donc actuellement, en termes d'espèces prises en compte, on s'est basé sur la dernière version TaxRef, avec 46 espèces qui ont été prises en compte, 16 olipotifs et 30 rongeurs. On a exclu, pour des histoires de cohérence, Hermine et Belette. Non, c'est stratégique. Pourquoi ? Parce que justement, vous avez parlé de la Hermine et de la Belette hier, et donc on espère peut-être que le groupe Petit Cardiore va produire un guide méthodologique sur l'étude de la Belette et de la Hermine. Voilà. C'était juste politique et technique. Et donc, les différentes fiches, vous les avez à l'écran. Donc on a un format de fiches, évidemment, standard, encore une fois, avec deux entrées possibles, une entrée technique et une entrée par espèce. Bon, alors voilà, les différentes fiches, donc c'est par les fesses, les poils, les empreintes, les pelotes de réjection, des différents indices de présence, terriers, galeries, monticules, les nids, les restes alimentaires, par les appareils photographiques, la caméra thermique, les tubes capteurs de poils et de fesses, les aléans environnementaux, l'approche acoustique, qui reste à développer, du coup, suite à l'intervention de Stuart Villers, les piégements occasionnels, les captures et recommandations, les dispositifs de capture, l'inventaire des espèces sur un site, et puis les marquages individuels de la capture, et puis en plus, voilà, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrées fiches espèces. Je vais très vite. Je vais très vite, et c'est pas à moi, donc... On m'a chargé de présenter rapidement la fiche 4, donc analyse de pelote de réjection et ou de fesses de prédateurs. Donc, c'est pas un scoop, hein. Vous savez tous que les petits mammifères constituent des proies de choix pour divers prédateurs terrestres, que ce soit des mammifères ou des oiseaux, que les os et les fanères, en général, ne sont pas digérés parce qu'ils n'apportent rien sur le plan, énergétique. Et donc, ils sont éjectés soit sous forme de pelote de réjection dans le cas des rapaces ou des héros ou autres, ou de fesses dans le cas des carnivores. Et donc, cette analyse permet d'identifier les espèces proses, donc les petits mammifères. Donc, l'objectif de cette fiche, enfin, de cette, surtout, méthode, c'est à la fois d'identifier des espaces de petits mammifères qui ont été consommés par les prédateurs et aussi, donc, de faire des inventaires sur un secteur donné qui est le rayon d'action du prédateur. Justement, il y avait le problème de la localisation exacte. Là, on ne peut pas répondre à cette question par cette approche. Néanmoins, c'est quand même des méthodes qui permettent de faire des inventaires facilement en faisant appel à des prestataires étrangers que sont les prédateurs. Les espaces concernés, c'est pratiquement toutes les espaces de petits mammifères et avec des paramètres de variabilité en fonction de la spécialisation plus ou moins importante de certains prédateurs. L'exemple, c'est, par exemple, de la loutre ou de la jeunette, mais il y en a d'autres. Et puis, les différences de capturabilité des espèces. Les espèces arborécombes sont moins faciles à capturer que les espèces qui sont en plein champ ou comme les campagnoles. Et bon, il y a le cas du campagnol souterrain qui est beaucoup moins capturable que le campagnol des champs. Exemple. Donc, des différences de capturabilité. Il peut y avoir aussi des différences d'appétence du prédateur vis-à-vis des proies. Dans le contexte de la fiche, il y a l'aspect récolte. Pour moi, ça, je crois que je ne vais pas insister. On essaie de viser, quand on est naturaliste, les endroits où potentiellement on va trouver ces productions des prédateurs. Et donc, pour les plots, on privilégie essentiellement les frais des clochers qui ont un régime alimentaire éclatique beaucoup plus que les autres rapaces nocturnes, notamment vis-à-vis des olifotifs. Je ne vais pas insister. Bien sûr, on met dans la fiche une alerte pour éviter autant que possible les dérangements, notamment en période de couvaison des rapaces nocturnes. quand il y a les jeunes qui s'abandonnent moins souvent, mais les pontes peuvent être abandonnées facilement. Donc, c'est vraiment les périodes, les pointes, les pics de pontes qui sont des périodes à éviter quand on entre dans le bâti. Je passe. Alors, il y a la question du stockage concernant notamment les pelotes pour éviter le développement des chenilles de teigne des fourrures, ce qu'on appelle les mites. Donc, on préconise le placement de ces éléments 24 à 48 heures au congélateur, ça suffit en général. La question s'est posée de la stérilisation au micro-ondes qui est préconisée par certaines productions. Donc, ça, c'est une question. Donc, je n'apporte pas la réponse. Mais, quand les pelotes sont humides, on préconise de les sécher si stockage doit y avoir, mais de ne pas les dessécher parce qu'après, les éléments deviennent cassants. Ce n'est pas très pratique pour l'analyse. Et puis, bien sûr, référencer, stocker, ça tombe sous le sens. Alors, l'analyse, elle se fait, si ça vit pour les pelotes ou les fesses dans des corticages à la main ou avec l'aide de pince et autant que possible avec des gants dans la tête, c'est pour se protéger. Et puis, l'usage de la brosse à dents pour, puisque beaucoup d'identifications se font sur la base de tréberts dans le cœur, pour éviter des erreurs, c'est vraiment, il est vraiment nécessaire. Je cite bien sur cet aspect de bien nettoyage, un bon nettoyage des surfaces et la brosse à dents dans ce cas-là est très recommandée. Bon, ça, c'est d'autres aspects de chaque base. Ensuite, je termine, donc, l'identification sous l'eau binoculaire et puis, donc, avec les clés d'identification qui existent, qui sont diverses et variées au niveau soit national soit régional. Et puis, on conseille de conserver tous les éléments non identifiés pour des vérifications ultérieures, éventuellement de la génétique, puisqu'on l'a vu hier, ça peut être utile parfois, donc, de stockage d'éléments qui sont originaux. Et puis, pour l'exploitation, il est, c'est pas la peine de faire des analyses de plots si ça sert à rien. Donc, on a eu des exemples d'utilisation, il y avait un poster aussi, donc, il faut, on recommande, bien sûr, de transmettre les informations à une base de données régionale et puis, après, transmission à l'OMM, par exemple, et où, donc, qui est, in fine, pour alimenter le CNP, l'IMPF, et puis, bien sûr, en précisant avec toutes les informations utiles d'identification du lot, tout ce qui, tout ce qui sert à la fois de la géolocalisation et puis, enfin, toutes les informations utiles pour bien identifier ces récoltes. Voilà, je crois que c'est fini, et ça, c'est juste une illustration de la mémoire. Voilà. Je passe cette parole à Yves. Merci. Je continue sur les parties qui concernent la capture, donc, contrairement à ce que présentent François et Fabrice, ces différentes fiches ne sont pas complètement terminées, donc, je vous fais une présentation générale sur toutes les fiches qui sont concernées. Donc, on a poursuivi les échanges après la table ronde lors des rencontres en 2021. On a fait deux réunions en juillet et décembre 2021, donc au sein, il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont participé et c'est super, on vous en remercie. On avait diffusé ça de manière plus large à tous les adhérents de la SFETM et du coup, il y a eu pas mal de participants puisqu'on était 25 et puis 29 à ces deux réunions-là. Et les objectifs, c'était de partager nos expériences, nos façons de faire, nos points de vue et puis d'arriver à définir un cadre commun et partager pour la capture. Donc, les premières discussions se sont tout de suite orientées sur l'éthique et les questions, c'est en fait, pourquoi on capture ? Dans quel cadre ? Qui capture ? Voilà, donc on a quand même décidé de maintenir ces fiches parce qu'il y a quand même, on l'a vu, il y a pas mal d'entre nous qui capturons et donc c'est quand même nécessaire d'avoir un cadre commun, défini pour au moins orienter sur des pistes et pouvoir guider ce qui se fait sur le terrain. donc on a créé une fiche en plus de la partie éthique improductive au guide, il y a une fiche sur l'éthique de la capture qui va être disponible dans le document. Ça nous a permis aussi d'alimenter la fiche qui parle du marquage. Voilà, par exemple, c'est dans du partage d'expérience mais par exemple quand on marque, si on fait une petite tonsure, on peut facilement cacher la tête de l'individu, c'est quelque chose auquel on pense pas forcément quand on est sur le terrain mais ça prend aucun temps en plus et ça permet de manipuler avec plus de précision alors soit quand on est sur table comme sur la photo soit quand on est sur la cuisse par exemple, enfin sur sa cuisse. Et donc on a les recommandations en fait concernent ce qui se passe avant la capture, ce qui se passe pendant et puis ce qui se passe après donc c'est vraiment tout qui est pris en compte comme par exemple le fait de demander les autorisations réglementaires, le fait de faire attention à la météo avant la session et puis pendant la session d'adapter les journées de capture et les nuits de capture si jamais les conditions sont mauvaises de se former donc il y a plusieurs autres qui existent voilà plusieurs choses comme ça qui sont qui apparaissent dans cette fiche enfin sur ce qui va concerner l'éthique et qui est encore en cours de finalisation. Ensuite les discussions elles sont aussi portées sur quelles améliorations on porte sur le dispositif de capture parce qu'on on a tous nos petits trucs et astuces voilà donc les réunions ont vraiment servi à partager ces choses-là donc il y a eu plein de questions quel type de piège on utilise quels appats on met est-ce qu'il y en a qui mettent est-ce qu'on met tous une source aqueuse ou pas quel type de litière parce qu'en fonction des pièges le foin la paille ça ne rentre pas forcément comme par exemple dans la souricière en haut où certains d'entre nous utilisent du coton hydrophobe par exemple dans quelles conditions météo quelle durée entre deux relèves alors ça c'est une des questions qui a été assez discutée combien de nuits successives de capture ont fait enfin voilà il y a eu énormément de questions et donc on a tenté d'y répondre dans les fiches donc ça a permis d'alimenter les différentes fiches donc sur l'éthique et les recommandations le dispositif de capture et puis aussi la fiche qui va concerner comment inventorier les espèces d'un site pour ce qui concerne la capture il y a eu aussi des questions sur comment on manipule et surtout comment on mesure les individus et puis en fait à quoi ça sert une des premières remarques qui s'est faite c'est à quoi ça sert de prendre systématiquement toutes les mesures de pied postérieur de longueur de la queue est-ce qu'on prend le pinceau de poil terminal est-ce qu'on le prend pas moi je le prends oui mais dans telle clé il est indiqué enfin il y a quand même pas mal de disparités et donc ça a donné lieu à pas mal de discussions et puis il se trouve que finalement la plupart d'entre nous quand on capture on prend pas systématiquement les mesures donc on est resté là-dessus mais par contre pour certaines études c'était important de les prendre et donc on a quand même décidé de mettre ces éléments-là dans le guide pour que pour les personnes les quelques études où c'est nécessaire de les prendre se soient faits de manière harmonisée donc l'idée c'est que le guide soit illustré donc il va falloir que le guide ne sera pas pas complètement illustré pour sa première version peut-être mais en tout cas si vous avez des photos de terrain où on voit comment on prend les mesures c'est intéressant de nous faire passer ça et une idée qui est ressortie c'était d'ajouter un tableau dans le guide des critères à relever par espèce sans S à espèce que ce soit les critères systématiques ou optionnels en fait qu'est-ce qu'on relève systématiquement et qu'est-ce qu'on relève suivant certaines espèces ou pas et donc ce qui a fait en débat j'ai mis la photo pour ça c'est la mesure de la longueur tête-corps qui est la mesure qui est la moins fiable qu'on puisse prendre en main et c'est partagé par nous tous et ensuite pour finir on a discuté aussi de quels critères observer pour définir le sexe l'âge et l'état reproducteur donc là aussi quelle utilité de relever ces critères quand on est juste en inventaire qui parmi nous sexe les musaraignes comment mieux définir la catégorie sub-adulte puisqu'on s'est rendu compte en discutant que c'était un peu une catégorie fourre-tout quand on ne sait pas trop on a certains paramètres reproducteurs alors que l'individu est encore petit par exemple on le met là-dedans combien de stades on définit pour les caractères sur les testicules ou les mammels les développements on s'est un peu inspiré de ce qui a été fait sur les chauves-souris tout en sachant que ce n'est pas du tout la même dynamique mais en tout cas on a essayé d'avancer sur ça et donc ça nous a permis d'alimenter la partie 8 la partie 8 âge sexe et état reproducteur et ce qui est ressorti aussi là aussi c'est sur les photos ça serait super d'avoir un répertoire photographique par critère et par groupe d'espèces au moins parce que finalement les discussions je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à échanger justement pour réussir à traiter un petit peu toutes les espèces parce que globalement on s'est un peu concentré sur les micro-mammifères et puis tout ce qui est particularité on a parlé des rats on a parlé des écureuils on parle de différentes espèces et finalement elles sont moins représentées pour l'instant dans le guide à ce stade mais c'est pour ça que le côté évolutif est bien important à avoir en tête et voilà il peut être alimenté en tout cas vous pouvez nous faire parvenir des idées ou des parties rédigées à n'importe quel moment même après le mois de mai si on arrive à le sortir au mois de mai et quand même j'ai mis la photo à droite sur la prise de la masse parce que c'est la chose que nous faisons tous pareil et voilà c'était quand même bien de savoir qu'il y avait des choses qui étaient déjà harmonisées voilà donc moi je vais vous présenter très rapidement ce que à quoi ressemble une fiche espèce et puis ensuite on prendra les questions et ensuite eh bien nous aurons le petit discours de clôture et il faut quand même du temps pour ça donc voilà je vais faire assez rapide donc il y aura six fiches espèces enfin il y a six fiches espèces pour l'instant alors le principe d'une fiche espèce c'est simplement de rassembler les techniques les plus adaptées pour étudier ou détecter une espèce donnée alors ces techniques là auront déjà été présentées dans les fiches techniques précédentes mais là ça permet de faire un focus sur les techniques les plus adaptées pour ces espèces alors bon là je ne vais pas tout détailler voilà vous découvrirez voilà donc la fiche espèce sera des moissons voilà il y a des choses on voit les balles de tennis on voit les nids comment faire pour détecter des nids enfin il y a des petites astuces et donc dans ces fiches espèces vous aurez des astuces et donc en principe ce sont les spécialistes de l'espèce qui vont s'exprimer et donner leurs trucs voilà donc et tout ça est évolutif tout ça sera évolutif ces fiches pourront être corrigées amendées et et voilà c'est tout ah si très important toujours dans ce guide technique il y aura quand même toujours une partie bibliographie bien documentée importante y compris pour les fiches techniques c'est à dire que c'est pas simplement un recueil d'expériences personnelles de naturalistes sur le terrain on fait référence aussi à des études publiées et ça c'est très très important voilà c'est tout oui alors maintenant ce sont les questions j'en ai eu de moi Fabrice oui bien sûr oui pour les pilotes de réjection est-ce qu'il a été envisagé alors c'est un grand mot mais un système d'homologation de certification parce que bon moi je suis le vérificateur sur Faune Bretagne j'ai animé aussi des formations pilotes de réjection et on sait bien qu'on a tous débuté les débutants avec une clé de détermination c'est en gros c'est une cata au début quoi c'est clair donc comment on fait ah si moi je suis quand même beaucoup plus pessimiste que comment on fait pour être sûr que les analyses est-ce qu'il faudrait pas des référents régionaux par groupe mamalogique par un système d'homologation de vérification sinon on va avoir bon on n'aura pas des masses de remontée parce que la pelote ça ne fait pas forcément rêver mais enfin moi j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de rigueur là-dessus parce que y compris aussi peut-être faire une liste d'espèces sensibles ou de par région par exemple je ne sais pas le campagnol des Pyrénées en limite de répartition vers le nord ou ce genre genre on trouve un campagnol de gerbes dans le Morvan enfin des Pyrénées dans le Morvan ça vaut le coup peut-être de le valider en gardant le crâne ainsi de suite enfin voilà être prudent à ce sujet c'est ce que je veux dire oui bien sûr et ça rejoint des aspects des validations qu'a évoquées Audrey hier c'est vrai qu'en Orondi on a une diversité par exemple de campagnols importantes ces questions-là se posent moins mais effectivement dans d'autres secteurs mais là au niveau justement je crois que c'est vraiment à traiter plus au niveau régional parce qu'on se connaît etc on sait qui fait quoi grosso modo là sont des fiches qui devraient être valables au niveau national enfin qui seront valables au niveau national cet aspect-là de validation enfin qui valide ça c'est difficile de l'aborder dans ce contexte-là voilà alors merci pour ce beau travail en fait moi c'est surtout une recommandation Marc Cartois ça sera d'accord avec moi François Moutot aussi ça concerne une recommandation c'est par rapport aux crottes carnivores que vous récoltez donc moi j'en ai récolté beaucoup j'en ai examiné des milliers dans ma carrière professionnelle surtout les crottes de chats forestiers et franchement il faudrait penser à les stériliser ça devient indispensable surtout dans le nord-est de la France où on a l'iclo-cocose ce qui fait que d'ailleurs dans ma vie professionnelle j'avais un dépistage annuel de l'iclo-cocose parce que finalement je manipulais beaucoup beaucoup de fessettes et donc il suffit de les mettre au fond-pasteur et ça a deux avantages ça les stérilise et ça les déshydrate de sorte que vos fessettes de carnivores vous pouvez les conserver et les analyser quand vous avez le temps et d'autant plus qu'il faut les rédater et les passer au tamis donc là évidemment ça pose ça présente des dangers quoi elles ne sont pas stérilisées alors l'autre aspect c'est que effectivement les fessettes sont intéressantes notamment en montagne moi j'habite le Massif Augien et on n'a pas de palais d'orjection au Massif Augien de chouette et frais parce qu'elles ne manquent pas d'attitude évidemment mais c'est Jean-François me dira la même chose pour les Alpes du Nord et les fesses sont un bon moyen également détournés pour avoir un préinventaire des petits mammifères pour le chat forestier au Massif Augien effectivement on a pu trouver des espèces comme le copain souterrain qu'on n'aurait pas pu détecter sans la présence des fesses voilà donc c'est ce que je voulais dire excuse-moi François j'ai pas bien entendu par quelle approche la stérilisation alors on utilise un faux pasteur dans un faux pasteur ok ou un autoclave est-ce qu'il est possible ensuite de faire de la génétique par exemple ah bah je crois pas cette fois-ci c'est possible il faut faire après les mots avant oui c'est ça alors là je préfère en tout cas au moins recommander les gants en latex oh non ah non non les gants en latex c'est quand on les récolte oui l'or de la récolte l'or de la récolte c'est un gant en latex c'est quand on les dans de l'exposé c'est ce que je voulais préciser l'or de la récolte voilà ceci dit les gants si tu sais pas t'en servir c'est pire que pas de gants de se laver les mains j'avais une remarque une question une première remarque puisqu'on parle des gants arrêtez de parler de gants en latex moi je travaille en chirurgie c'est un peu une catastrophe si vous avez besoin de problèmes de testérité extrême prenez des gants en polyvinyl qui protègent encore mieux en plus contre toutes les blessures et tout ça les latex on a plein 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 d'allergies qui posent de plus en plus de problèmes donc plutôt des gants en polyvinyl s'il faut des références on peut en donner c'est la première chose et la question c'était comment on peut abonder à ces fiches c'est à dire si on a des astuces si on a des infos il y a un site d'entrée il y a un portail il y a quelque chose il y a un mail il y a voilà c'est nos contacts nos mails c'est vrai qu'on ne les a pas mis là et sinon il y a aussi une liste de discussion qui a été créée pour le groupe Petit Mamifère et donc c'est possible aussi d'écrire là dessus et après en fonction de la file parce que les fiches ont été rédigées par beaucoup d'entre vous par deux par trois voilà et donc du coup après nous on met en lien avec les auteurs de la fiche et comme ça ça permet d'apporter des petits compléments ou au moins pour des relectures en fait on peut d'ici mai on a encore un peu le temps pour prendre des relectures donc vous pouvez je peux noter votre nom et non mais c'est vrai en fait il y a eu une remarque sur le marquage individuel parce qu'on a une fiche sur le marquage individuel et en fait on n'avait pas le produit qui a été mentionné là donc c'est des choses qui sont intéressantes à faire avant la première version si c'est possible avant la publication c'est une production collective de la CPPN animée bien sûr on l'a bien compris mais pour que ce soit il faut pouvoir y entrer et donner des informations bien oui voilà ça sera la dernière question moi c'est une question délicate en fait pour des raisons d'éthique la loi sur l'expérimentation animale nous demande de maîtriser les problèmes d'anesthésie et surtout d'euthanasie en cas de pépins avec un animal qui serait blessé lors de la capture est-ce que vous abordez ces deux points et qu'est-ce que vous recommandez pour l'instant en Suisse on nous aborde et on je passe le micro à Hélène comment parler de l'horreur parce que normalement on a jusqu'à les 20 mais en fait non anesthésie euthanasie est-ce que vous abordez ça dans ces fiches alors sachant que c'est excessivement délicat et on a souvent pas de réponse malheureusement oui mais on peut l'avoir il y a eu des discussions lors des réunions à la capture sur ça mais en fait on n'a personne qui qui s'est proposé pour rédiger tout ça et donc on est on veut bien au moins un petit encas ou des recommandations sur comment je peux trouver les infos là-dessus alors c'est c'est la loi sur l'expérimentation animale qui est reconnue entre les nations typiquement si on a on a fait une formation en France et les reconnus en Suisse et vice versa et on nous oblige à répondre à ces alors sans avoir un vétérinaire avec nous sous la main pour tout nos comptagnes de délages c'est 2010 ça veut dire qu'on devrait bien nous passer devant des comités d'éthique non pas forcément non pas forcément non c'est des petits fois qu'on est à l'expérimentation tout ce qui a considéré comme un expérimentation c'est pas pour les oiseaux aujourd'hui n'importe quel bueur peut faire un prélèvement de sang de de tulle etc sur les oiseaux à la condition d'avoir une formation validée par un vétérinaire oui et donc c'est ce type là qu'il faut effectivement développer pour les possibles et ça rentre bien en train de la voie c'est ça c'est normal qui est au cours de la voie c'est ça formation déjà en sachant que juste une précision c'est que le guide on essaie d'orienter quand même sur des techniques non-invasives autre chose que la capture il faut vraiment se poser la base à la question à la base de savoir pourquoi on capture est-ce que c'est vraiment nécessaire et dans ce cas là c'est pour ça qu'on développe autant de fiches indirectes d'études des micro-mammifères voilà et effectivement c'est un pédétique et une des questions qui est revenue souvent donc ce n'était pas la dernière question il peut y avoir d'autres questions qu'on a encore pour moi ce n'est pas une question mais c'est François il a oublié dans sa fiche sur les pelotes qu'il y a le fichier national de pelotes qui avait été initié par Marie-Charlotte Saint-Giron et François Spitz d'ailleurs un fichier que Marc Artois apparemment ne connaît pas puisque sinon il aurait eu les statistiques il aurait eu les statistiques belettes sur le nombre de proies et qui est très intéressant parce qu'en fait alors il est très peu alimenté actuellement par des données récentes malheureusement mais il sera versé à l'observatoire national mammifère bien évidemment et ça permet aussi d'avoir des informations sur tout ce qui s'est passé depuis les années 80 depuis les années 70 à peu près on a recul de 1970 à 2000 2010 à peu près intéressant sur les proies de la chouette et frais je prends juste le rebond sur les données justement on n'a pas développé le chapitre accumulation de données etc. pour le moment puisqu'on voudrait développer notamment à l'observatoire sur l'observatoire national de lait de mammifère peut-être c'est en réflexion des modules de saisie spécifiques et notamment des modules de saisie par exemple sur les pilotes de réjection ce qui permettrait de numériser directement celui-là il faut le prévoir il est prévu dans la tête voilà donc il est juste à appliquer mais voilà ça permettrait ensuite de tout et chacun d'aller saisir toutes ces pilotes et d'avoir une base de données en direct et consultable avec des liens cartographiques etc. qui peuvent se mettre à jour très rapidement voilà encore une remarque question on a le temps encore un petit peu tout ça pour vous dire que la mise en page que vous avez eue sur les fiches c'est pas celle-là rassurez-vous on fera un peu mieux quand même j'espère et que le document est évidemment gratuit on l'a pas dit mais voilà il sera en ligne gratuitement sur la première version tout à fait il y aura aussi mais ça c'est pas encore c'est vrai qu'on l'a pas encore pour la première version mais l'idée c'était aussi de mettre des fiches de terrain type en fait qui puissent être utilisées par tout le monde donc si jamais vous voulez faire passer des fiches de terrain que ça soit c'est bête parce que non c'est pas bête mais sur les pelotes par exemple comment on compte les pelotes comment on compte le nombre de proies partager ces fiches-là c'est possible aussi de le faire les fiches de relevé voilà encore une fois c'est évolutif donc il sera pas parfait ce guide quand il va sortir au mois de mai il sera jamais parfait il sera toujours évolutif et on peut se mettre à jour régulièrement est-ce que vous avez pensé à dater et chiffrer enfin coder les fiches parce que si elles évoluent après on ne saura pas si on en a imprimé évidemment ça sera pensé est-ce qu'il y a une autre question ? il y a une autre question à gauche et on termine avec celle-là est-ce qu'il y a une autre chose sur l'exploitation des données parce que j'ai vu dans les conférences que certaines personnes utilisent différents modèles d'exploitation des données pour les comparer après c'est toujours un peu délicat est-ce qu'il y aura à dire pour le piégeage je pourrais faire de l'intensité avec telle méthode pour le piège photo utiliser telle autre méthode pour exploiter les données parce qu'après c'est ça aussi les gens ils exploitent ils utilisent des indices différents et quand on veut remonter dans le temps on se rend compte que les chiffres ne sont pas du tout comparables c'est une des choses qui n'est pas encore un outil concrètement d'avoir des méthodes standardisées de résultats en fait voilà c'est simple mais il y a certaines qui sont assez connues qu'on pourra intégrer qui a été intégrée mais par exemple la densité dépendante enfin la densité par rapport au piège photo non ça c'est pas un tri dans la V12 on commence la V12 on est d'accord par qui on est subventionné c'est la fin je voulais juste faire un tout petit mot c'est la première fois à ma connaissance et sauf frère dans ma part qu'un colloque sur les mammifères il n'y a pas de mammifères au milieu de la cantine ça c'est une belle évolution donc merci aux envies de cette heure vous avez été merci merci